salut les amis salut tout le monde j'espère que vous allez bien je suis content de vous retrouver aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui avant le week end alors ça va être une vidéo assez courte parce que je la fais je la fais entre deux rendez vous pour tout vous dire deux consultations et voilà j'ai pas énormément de temps non plus mais bon j'avais quand même envie de vous faire un petit coucou en vidéo donc donc c'est l'occasion et c'est pour ça aussi que je vais vous proposer pour aujourd'hui un tirage en une carte tirage une carte un message tirage flash on a ce jeu là les messagers d'égypte messager d'égypte et comme d'habitude on a trois choix trois énergies trois cartes différentes pour vous aider à faire votre choix je vais vous montrer les illustrations dans quelques instants donc juste avant prenez le temps de vous recentrer prenez le temps aussi de découvrir ces images de vous laisser imprégner voyez bah tout simplement qu'elle quelle image quel personnage ici résonne le plus avec vous entre le plus en accord avec peut-être vos énergies ou lequel vous ressentez le plus d'attirance voilà avec lequel vous sentez le plus attiré ok donc je vous montre ça vous pouvez mettre sur pause aussi afin de mieux voir donc pour le numéro un choix un ici moi je casse juste les noms j'aimerais bien qu'ils fassent le zoom mais bon c'est pas forcément évident voilà donc choix un choix numéro deux vraiment des belles cartes des belles illustrations comme je vous disais voilà et enfin pour le choix numéro trois choix numéro trois voilà les amis alors avant qu'on y aille tout de suite comme d'habitude en bas de la vidéo vous trouverez le timing qui correspond à votre choix que vous dire d'autre merci merci tout simplement pour 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 votre pour votre pour votre présence ici pour le pour le soutien à la chaîne à mon travail entre guillemets voilà parce que je prends beaucoup de plaisir donc je le vois pas forcément comme un travail je suis content que ça vous plaise j'ai vraiment des bons retours donc voilà un petit merci à vous un grand merci à vous tout simplement allez donc c'est parti on se retrouve en fonction de votre choix tout de suite alors on commence choix numéro un vous avez été attiré par cette divinité alors je sais pas trop comment le prononcer mérette ses guerres peut-être mérette ses guerres mérette ses guerres je ne sais pas moi j'ai envie de dire mérette ses guerres voilà donc on va découvrir ensemble la carte de quoi elle parle parce que je le connais pas par coeur ce jeu loin de là même alors mérette ses guerres je vous montre en même temps comme ça en plus on a on a un beau beau livret en couleurs donc c'est tout aussi bien puis d'ailleurs je suis en train de voir qu'on les voit les cartes en grand aussi donc donc c'est parfait alors mérette ses guerres on nous parle de secret de solitude et de repli alors vous pouvez regarder ici on a un petit peu son son histoire à cette divinité voilà ça je vais pas vous le je vais pas vous le lire on va commencer par le message un petit peu intuitif que j'ai et puis on découvrira aussi le message divinatoire du livret ou les interprétations du livret alors le secret la solitude le repli alors moi j'ai le sentiment ici que que cette énergie est là pour vous c'est une invitation c'est une invitation à revenir en soi à prendre du temps un petit peu justement peut-être de solitude donc seul avec soi même on se retrouve et on se retrouve justement pourquoi pour aller déterrer peut-être certains certains secrets comprendre moi je ce que je ressens ici c'est comprendre des choses sur soi peut-être des comportements des réactions des attitudes des traits de caractère ou de personnalité c'est comme ça que je le vois il est question en fait de voilà de prendre un temps pour mettre de la lumière mettre de la lumière mettre de la lumière et après justement ça va vous permettre parce que on a on a notamment le chiffre 19 associé à cette carte et c'est c'est assez intéressant parce que le 19 moi ça me fait penser à à la carte du soleil dans le tarot le soleil donc là justement c'est la lumière et ici on a quelque chose pourtant de qui est assez sombre donc c'est peut-être à l'émet de 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 la lumière comme je vous dis sur des sur des comportements liés aussi au relationnel au relationnel lié aux autres dans dans la manière dont dont vous interagissez c'est ça vous interagissez avec les autres peut-être que ouais peut-être qu'il y a cette partie en vous qui est assez assez secrète plutôt plutôt dans le repli qui aime justement la solitude et moi j'ai l'impression que mérette séguère est là pour vous dire bien il est temps d'amener de la de la compréhension de la compréhension justement pour pouvoir peut-être par la suite créer de créer de nouvelles liens de nouveaux liens de nouveaux liens avoir plus confiance en soi sortir de l'ombre d'une certaine manière sortir de l'ombre alors on va découvrir le message associé ici vous êtes une personne mystérieuse et réservée ouais vous gardez vos sentiments en vous tel un trésor à l'image de mérette séguère il vous arrive de réagir trop vite lorsque vous vous sentez menacé ainsi vous vous montrez parfois froid ou agressif envers ceux qui osent s'aventurer vers vous mais vous regrettez bien vite votre réaction au fond de vous vous souffrez de votre renfermement et de votre manque de communication la solitude devient néfaste avec le temps il est alors temps pour vous de sortir de l'ombre et de vous ouvrir au monde révélez-vous soyez actifs et créez des opportunités vous êtes un trésor qui ne demande qu'à être découvert ouais donc c'est c'est bien c'est bien en accord déjà avec les mots clés qu'on avait ici et je reviens sur la dernière phrase d'ailleurs vous êtes un trésor qui ne demande qu'à être découvert donc je pense qu'il y avait peut-être des difficultés dans vos interactions aussi où il y a au présent certaines difficultés au niveau relationnel dans son ensemble c'est pas forcément amoureux c'est la relation avec le monde extérieur, avec les autres par la peur peut-être je ressens une peur d'être jugé peur de ne pas être accepté donc il y a aussi la peur du rejet notamment peur du rejet, peur du jugement des autres et c'est pour ça que d'une certaine manière vous avez du mal à créer des liens je dirais authentiques des liens vraiment de partage où on peut tout se dire on peut être pleinement soi justement sans masque sans secret sans rien garder au fond je pense que c'est assez difficile pour vous sur ce plan là sur le plan relationnel voilà et donc là en fait qu'est-ce qu'on vient vous dire ? très simplement qu'il est temps de mettre de mettre de la lumière sur ces comportements sur certaines réactions comme je vous disais voilà donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que le message de cette carte aura résonné pour vous prenez soin de vous les amis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt salut salut les amis alors on continue avec vous qui avez fait le choix de cette carte carte numéro 2 qui s'appelle mérette mérette je sais pas j'ai des fois du mal avec ces noms je sais pas comment on les prononce donc moi j'ai envie de dire mérette voilà alors je sais pas si vous connaissez cette divinité je ne la connais pas comme la plupart qui sont dans ce jeu c'est aussi pour ça qu'on va voir dans le livret ce qu'on nous dit alors on va la retrouver hop elle est là en plus nous avons des très belles illustrations en couleur et en grand format donc c'est parfait alors mérette les mots qui lui sont associés c'est l'inspiration l'expression et la célébration alors je ne vais pas vous lire tout ça vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez afin de lire il s'agit un peu de la description de son histoire voilà de ce qui lui correspond donc je vais d'abord faire un petit peu en intuitif ce que je ressens et puis ensuite on va voir le message du livret alors déjà clairement en voyant l'image et c'est c'est confirmé aussi par les mots clés il y a quelque chose de assez artistique ici pour moi c'est c'est une artiste donc peut-être que vous-même vous êtes en ce moment en train de développer de créer un projet un projet créatif ici on a voilà une guitare donc ça peut être lié à la musique lié au chant mais c'est à voir dans son ensemble c'est à voir dans l'aspect global pour moi elle vient vous confirmer ici que l'inspiration que vous avez est bonne que l'élan créatif vous voyez que vous avez est bon vous avez beaucoup d'intuition aussi beaucoup de ressenti il y a quelque chose qui émane de vous que vous ressentez vraiment aussi au niveau ouais au niveau très je ressens dans le ventre en fait donc c'est au niveau émotionnel voilà quelque chose comme ça qui vient du plus profond et qui a envie d'être d'être révélé qui a envie de s'exprimer on a l'expression alors il y a plusieurs cas de figure aussi je ressens soit ça peut être un projet artistique un projet créatif d'accord mais ça peut être aussi un moyen d'expression uniquement pour vous je vais m'expliquer c'est à dire que il y a peut-être certaines certaines émotions à libérer certaines choses à exprimer et là elle est en train de vous donner un conseil Mérette sur le fait que tout ce qui est en lien avec l'art et en particulier avec le son avec la musique avec peut-être le chant ça va vous aider en fait ça va vous aider à l'exprimer à le faire sortir ça va être une sorte de libération ouais est-ce qu'on a autre chose ici on va découvrir le message directement aussi du livret alors Mérette appelle à la célébration de soi vous vous sentez attiré par la création musicale et par l'expression corporelle lâchez prise concentrez-vous sur vos sensations et expérimentez-les par la magie de la musique de la danse et du chant la danse vous connecte avec l'instant présent vous laissez le mouvement prendre possession de votre être et entrez en résonance avec vos gestes votre âme chante au travers de la musique votre voix intérieure se dénoue et exprime ce que votre coeur et votre esprit ressentent libérez vous vous exprimez physiquement pour mieux vous ressentir intérieurement ok voilà écoutez très beau message très beau message de cette carte donc dans tous les cas l'expression de soi par par un moyen voilà artistique dans sa globalité c'est c'est le message principal qu'on veut vous transmettre aujourd'hui c'est ce qui est conseillé donc soit parce que c'est un appel à développer cette partie cette partie créative cette partie artistique pardon soit c'est parce que dans tous les cas personnellement c'est c'est un outil qui va vous faire du bien c'est l'outil qu'il vous faut actuellement pour libérer certaines certaines émotions certains certains blocages intérieurs voilà donc c'est tout pour aujourd'hui les amis j'espère que ce message vous aura parlé prenez bien soin de vous et on se retrouve dès que possible passez un bon week-end salut salut choix numéro 3 vous qui avez été attiré par cette carte cette divinité il s'agit au final de Konsu voilà donc on va découvrir un petit peu de qui il s'agit quels sont ces messages surtout c'est ce qui nous intéresse alors on va alors d'abord le chercher à travers ce beau livret Konsu voilà ça y est alors en plus on a les belles illustrations en couleur en grand format donc c'est aussi bien Konsu le voyage la recherche en soi et le changement ok alors je vais pas vous lire tout ça je vous invite à mettre sur pause ici il s'agit un petit peu de son histoire l'histoire de ce personnage les caractéristiques de ce personnage je vais par contre voir un petit peu ce qui me vient voilà plutôt en intuitif ici avec les mots clés et puis après on découvrira l'interprétation ou le message divinatoire du livret alors en tout cas déjà j'aime beaucoup cette carte je la trouve vraiment magnifique je pense que si j'avais fait un choix ça aurait été celui-ci parmi les trois alors le voyage la recherche en soi le changement ok moi ce qui m'interpelle ici c'est surtout la recherche en soi je pense qu'on parle d'un voyage symbolique pour moi vous êtes à l'aube d'une sorte de quête en fait une quête initiatique une quête de recherche de soi peut-être de justement qui vous êtes vraiment de d'où vous venez voilà on est sur une quête spirituelle sur une quête spirituelle de développement personnel ici mais vraiment très lié à la mission de vie peut-être il y a vraiment des choses comme ça des questions comme ça qui vous animent et moi j'ai l'impression que justement cette divinité elle arrive aujourd'hui pour vous initier sur ce chemin pour vous pour vous permettre peut-être d'engager les premiers pas ou de vous de vous dire que vous faites bien d'aller d'aller dans cette quête dans cette quête intérieure c'est je pense vraiment d'ailleurs je ne l'ai pas forcément ressenti pour les autres mais que particulièrement Gonzu il va vous accompagner dans ce voyage initiatique dans cette quête dans cette quête de soi alors je ressens aussi que il est là si vous voulez ou plutôt ce que ce voyage va vous amener c'est de 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 mettre de la lumière sur les parts d'ombre et sur surtout tout ce qui vous limite en fait hein des des fausses croyances des comment vous dire ça alors attendez je vais essayer de chercher les bons mots tout ce qui tout ce qui n'était pas authentique tout ce qui n'était pas justement vraiment attaché à votre être profond à votre âme donc des des fausses identités des des masques voilà c'est ça des masques j'arrivais pas à trouver vraiment mais il va vous aider à à lever les les masques lever les voiles et vous sortir de tout ce qui est entrave entrave personnelle tout ce qui était lien toxique vous voyez mais qui était vous avec vous hein donc peut-être ça peut être des addictions ça peut être des certains aussi schémas de pensée en effet ouais alors on va voir son message Konsu annonce un mouvement il vous appelle à vous évader par un voyage physique ou spirituel faites voyager votre corps et votre esprit partez découvrir ce qui se cache au-delà des limites n'ayez pas peur de l'inconnu car la lumière de la lune vous éclaire et vous protège de l'obscurité le dieu lunaire vous propose également de développer votre intuition votre discernement ainsi que vos capacités à voir et à veiller la nature changeante de Konsu peut tout aussi vous annoncer l'entrée dans une nouvelle phase qui sera soit sombre soit lumineuse pleine ou creuse mais totalement différente de la précédente voilà donc les amis c'est le message du jour en espérant que ça aura raisonné avec vous je vous souhaite le meilleur prenez soin de vous et on se retrouve au plus vite salut salut les amis c'est le message